Oui parce qu'en fait je voulais déposer tout mon inventaire dans ma maison. Ah un truc que je voulais montrer parce que tant qu'à l'avoir fait ce serait dommage de ne pas le montrer. Voici l'arbre. Qui était malade jusqu'à présent. Bon là on ne le voit pas très bien parce qu'il ne fait pas super beau. Et tant qu'à être dans cette vie là, il faut prendre l'enchantement, je ramasse en 80 bêtises. Voilà, le vermidor. Dans sa version, oh là, mince. Je n'étais pas censé tomber dans l'eau. Non, je voulais sauter là. J'ai sauté. J'ai déjà dit que tu étais un homme. Oui. Et... Hop. Voilà. Hop là. Bon. Et l'autre qui gueule... Paris Smyr, vous avez aidé à sauver le vermidor. Voilà le vermidor. Il nous manque pour vous dire combien cela compte pour notre ville. Ah ben, il est quand même un peu plus joli là. Bon voilà. Alors ça c'était pour le vermidor. Moi je voulais juste... En fait, j'étais juste... Vous ennuie ? Non, non. Un garde a dit avoir vu un mage apparaître de nulle part. D'après lui, c'était un moine de l'ordre psychique. Mais je pense qu'il avait abusé du scuba. Je connais les gens comme vous. Vous aura redéparé. En nous. En chacun de nous. Le futur de bord de ciel. Bon, voilà. J'ai ramassé quatre feuilles au passage. Hop là. Aïe. On se dépêche. Parce que je n'ai pas que ça à faire. Je ne vais pas me déplacer rapidement parce que ça va me faire perdre plus de temps en quelque chose. Ici tout le monde est calme. C'est bon. Tout se passe bien. Ma maison. Alors dans ma maison, j'ai déposé les trucs. En fait, je voulais aller... Je l'ai déposé à Rocheline mais... Je n'ai pas envie de... Vous n'êtes pas un trouble faite, j'espère. Je suis chez moi. Que puis-je pour vous ? Dorel Expo, l'oratrice. C'est pas ça ? Je peux vous aider ? Non. Tu es chez moi. Très bien. Ça va, l'autre me dit... J'espère que tu n'es pas un trouble faite. Attends. Je suis chez moi quand même. Alors, tant qu'à être chez moi, je vais me débarrasser de quelques objets. Voilà, ça s'est fait. Objets. Euh... Qu'est-ce que je peux me débarrasser d'autre ? Ça, je vais la lâcher parce que je ne m'en sers pas. Tac, tac, tac. Les orcs, on va les garder quand même. Parce que l'or de royale, ce serait sympa qu'ils me le détruisent. Parce que... Je ne vais pas l'utiliser après. Donc... Enfin, si je peux le poser. Mais je pense que le mieux, ce serait quand même de le détruire. Bon, j'ai des objets à vendre. Euh... J'ai des mines... Du métal à poser. C'est surtout ça que j'aimerais faire. Poser le métal. Qu'est-ce que c'est ça ? Je ne l'ai pas fini, c'est un baraque. Je n'ai pas tout acheté ici. Il me semblait pourtant que j'avais tout acheté. J'ai dormi en une petite heure. Ça fait toujours 5% de mes compétences en plus. Le coffre, c'est normal. C'est vide. Tout est vide. C'est normal. Ah, je n'ai pas acheté le labo de chimie. Apparemment. Bizarre, je pensais l'avoir acheté. Enfin, non. Je n'ai pas dû l'acheter en me disant que je ne l'utilisais pas pour l'instant. Donc... Ce qui était vrai. Parce que je ne l'utilise que récemment. Le placard est vide. Allez, hop. Dans le placard, je vais y déposer tout ce que j'ai d'inutile. Donc, je vous dis à de suite. Bien. Donc, comme vous le voyez, je me trouve à... En fait, je suis revenu à... Rucheline. Je ne suis pas resté dans la maison... Euh... Brise... Ce bris. Parce qu'en fait, je me suis dit... Je n'ai pas imposé la moitié là pour venir le chercher plus tard. Autant que je fasse le trajet. Ça ne me coûte rien de faire le trajet. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait mon petit trajet pour venir jusqu'à... À... À Fayez. Voilà. J'ai cherché le nom de la ville. Et maintenant, je vais pouvoir me rendre... Alors, je voulais me rendre à un endroit avant de continuer. Mais je ne sais plus où c'est. Je l'ai un peu perdu. Alors, ça s'appelle le temple d'Avre-Ciel. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai dans mon éventaire encore un os. Un os de dragon. Et... Une peau de dragon. C'est... Aussi... Ouais. Je crois que c'est ça. Aussi peau. Et donc, je l'ai posé. Alors, j'ai profité du passage dans ma maison pour me remettre à la forge un peu. Donc, c'est pour ça que mon niveau... Je suis presque à niveau 66. J'ai augmenté un petit peu mon niveau. Le fait d'avoir... De m'être remis à la forge. D'avoir fait plein de potions. Et j'ai déposé... Pourquoi on m'a toujours conseillé d'éviter les ruines de ce genre ? Bon. Alors, mon jeu a encore planté une fois de plus. Alors, pour quelles raisons ? Je n'en sais rien. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait des minerais ici. Juste pour la peine. Je n'ai jamais fait gaffe. Ah ouais. Bon. Ça, c'est fini. Alors, il n'y a toujours rien d'intéressant dans ce coffre ? Non. Tout le rien. Bon. Enfin, voilà. Donc, je suis revenu au temple d'Avorossiel. J'étais en train de raconter. Parce que... Malgré le fait que j'ai profité dans la maison de me fabriquer une centaine de flèches de verre. Et... Euh... Quelques potions pour augmenter ma compétence. C'est mon honneur. Je jure de débarrasser Tamriel des dragons. Oui, mais c'est bien. C'est bien. Tu as déjà fait ton serment. Laisse-moi passer. Bon. Alors... Euh... Il est où le... Le prêtre, là ? Euh... Il est dans les quartiers, ici. Hop. Hop. C'est bien. C'est bien. Il faudrait parler plus fort. Je suis un peu sourd de l'oreille droite. Alors, vous avez trouvé des dragons à chasser. Oui. L'un des récits à Caviroua mentionne un dragon vivant tout près. Souhaitez-vous l'aide des lames ? Bonne chance, enfants de dragon. Voilà, il m'en faut cette bénédiction. Que les écailles du dragon éclatent sous la pointe de vos flèches et craquent sous le poids de votre épée. C'est tout, enfants de dragon. Bonne chance. C'est tout ? Tueur de dragon, maintenant, en plus. Bon, bah, apparemment, il n'en a plus rien à faire de mes os et... ... mes trucs. Ah ouais, l'os, je l'ai volé, d'accord. J'ai volé de l'os et l'écaille, hein. Super. Bon, ça, ces coffres, ça ne marchera pas. Ils vont, les pimpères, là. Le temple de Volsiel. Il n'y a pas le feu au lac. Ouais, il n'y a pas le feu au lac. Vous êtes en train de courir, on est malade. Ah mince, je suis bête depuis là, est-ce que je vais pouvoir me déplacer rapidement ? Ah si. Il y a une ouverture, là, ciel ouvert. Bon, il voit le ciel. Enfin bon, bref, il m'envoie vers sur Volsiel, mais bon... Diver, tu es le dragon de l'hôtel de Volsiel. Même. Volsiel, si où ? J'ai déjà dû y aller, hein. Ça, c'est sûr. À côté de l'hôtel de Marinès d'Aguan. Bon, enfin bref. J'allais chercher les écrits de Shalinor. Taniard de Rimrock. Oui, je m'en fiche. Je m'attendrai à Volsiel, j'irais, ou pas. Bon. Me voilà. Donc, à côté de la grotte. Alors, je vais aller faire ça. Un peu de façon brune. Taniard de Rimrock. Je vais courir. J'ai pas l'intention de perdre plus de temps que ça pour faire cette petite quête. Les écrits de Shalinor. J'ai quand même appuyé sur 8 avant de faire le crime. Non ! Pas ! Oh ! Quand j'appuie sur 8. Super. D'où venez-vous ? Hop là, on s'en va. On a éclaté. Idiote. Non mais tu peux arrêter de balancer ta glace parce que c'est moi que t'es en train de toucher là. Euh... Il est ouf. Sébastien Lort. Alors, on prend rien, on prend rien, on prend rien. Je prends l'oeuf et l'or. Voilà. Ça c'est fait. Il est où mon bouquin ? Alors, le bouquin il est dans le coffre. D'accord. J'étais déjà venu ici je pense. Bon. Le bouquin d'être fruit, je vais le prendre. Je vais prendre la petite tarte pomme. La table basse, rien d'intéressant. Depuis G20, je te le laisse. Je prends la gemme. Là, j'ai trois boises. Ça en s'en fiche. Ça en s'en fiche. Tout ça en s'en fiche. Là, il y a un bouquin que j'ai apparemment pas lu. Chant des pélignales, je vais le prendre alors même si je ne l'ai pas lu. Je prends cette bourse. Je prends un baiser très cher mer. Ça c'est fait. Un coffre. Nous avons un collier, une gemme, une gemme. Les réflexions de chelidor. Livre de sort, bannissement de dédra. Tac, tac, tac. Émeraudes, pierres précieuses. Objets. J'ai un sort. Livre de sort, bannissement de dédra. Forcément je l'apprends. Je lis le livre. De chelidor. Qu'est-ce que c'est ça ? Voilà, j'ai un écrit de chelidor. Et voilà, ça c'était une petite quête grandement menée. Qu'est-ce qu'il a désigné à part d'hôtel ? Il n'a rien de plus. Tac d'acier, parchemin de familier, on s'en fiche. Obscur Sine. Et un oeuf de fauvette. Oh ! Ah non, c'est une oeuf de... Grimm. Il y a un drôle de brouille ici. Non, il n'y a rien. Enfin bref, j'en étais où ? Non, OK, bon, bon. Hop, ça c'est fait. Et voilà, retour à Porte de Ciel. Bien, une petite quête de plus de fête. Journal des quêtes. Je voulais voir d'un peu plus haut. Qu'est-ce que ça donnait ? Est-ce qu'il y a d'autres flèches avec des quêtes à part celle du livre ? Et celle du dragon qui doit être... qui n'a même pas marqué le dragon. Ah si. On va mettre un marqueur. On repère. Et voilà. Non mais je suis juste à côté en fait. Mes écrits de Chalidor, ils étaient juste à côté. Faut que j'aille au Nord. C'est par où alors ? Voilà. Par là-bas, ok. J'arrive à le voir. Ouf ! Oui, j'ai quand même un autre... Quand on voit ses sourds, l'autre... Des fois, elle me touche moins que les adversaires, j'ai l'impression. Bien, mais sur ce, je vais vous laisser. La prochaine fois donc, je me rendrai sur cette petite île là-bas, au centre de mon écran, pour aller éliminer les vampires. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude. Et à bientôt pour la suite des aventures de nos chéries et de Selena. C'est Selena au moins qu'elle s'appelle. Dans Skyrim. Oui, bonne soirée. Ciao !